... que je n'ai pas lu. Ouais, bon, c'est tout de la bande, mais ça m'a fait plaisir. Quand le collègue, tout à l'heure, m'a parlé de Cohen, Dylan et Neil Young, c'est la même mouvance, il y a les mêmes ambiances, un peu 70 art, on ne dit pas 68 art, 70 art, ouais. C'est pas 68, ouais. Ouais, 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 70 art, je le prendrai. Et en tout cas, tu as un petit poème qui va te faire référence et qui s'appelle « Reconnaissance de dette » et qu'on trouve à la fin, j'ai amené ma bibliographie, à la fin d'une heure de sommeil en moins, donc vous saurez la reconnaissance de dette que Hervé a pour ses auteurs. Mais moi, je m'intéressais plutôt, mais brièvement, à ta biographie, enfin, ce que j'ai pu trouver, tu es parisien d'origine, enfin, tu es né à Paris. Ouais, clairement, comme calèque, j'aurais du mal à être parisien, mais... D'origine d'origine. Ouais, en fait, c'est assez curieux, c'est l'histoire de mes parents, après la guerre, bon, c'était le bazar en Bretagne, les familles étaient nombreuses, et puis personne n'avait, bon, comme la première personne n'avait eu des questions, et beaucoup de Bretons sont partis à Paris, et mes parents ont fait comme tout le monde, et c'est ainsi qu'ils ont tenu une ferme à la Défense. Oui, oui, ma sœur est née là-bas, on était dans les années 48, ils sont installés, 48-50, ils avaient une ferme avec huit vaches à la Défense, sur les portes de la Seine, et j'étais banné à l'époque, hein, et, non, c'est vrai, hein, enfin, je raconte un petit peu ça dans un des bouquins, et c'est... Qu'est-ce qu'on a vu, la zone, à l'époque ? Ouais, c'est la zone, et il y avait toute une ceinture verte autour de Paris, quoi, avant qu'arrivent les promoteurs, hein, qui sont arrivés assez vite, hein, et, bon, ben, c'est comme ça qu'ils ont démarré, voilà. Mais il y a eu des populations, par exemple, de Bretons et de Normands, et la concurrence était très rude entre Bretons et Normands, bon. Mais moi, je... enfin, je viens du Centre-Bretagne, des Dents-et-Croix, où personne ne va jamais, Karastelène, par exemple, qui viendrait à... En fait, qui viendrait à Karastelène, hein, qui ? Pont-à-Belle, au moins, c'est connu, simplement, il y a quelque chose, les classes, Pont-à-Belle, mais Karastelène, personne ne sait, vous ne savez pas, vous ne savez jamais, je ne suis jamais venu à Karastelène, non ? Ah, ben, je veux, ouais, c'est autre chose que votre église, ben, par moi de l'œil. Tu reviens en Bretagne à l'âge de 15 ans, avec ta famille, ou tout seul ? Euh, ben, je suis venu d'abord tout seul à Rostronnard, ouais, ouais, parce que... Qu'est-ce qu'il a décidé, ça ? Parce qu'il y avait une école de curés, et puis, je commençais à tourner mal, je ne sais pas, l'école, et puis, il y avait des communistes là-bas, où j'étais, en banlieue parisienne, et en 1993, il y avait des communistes, et partout, dans les écoles, etc., ma mère, elle trouille des communistes, alors elle va pas envoyer en pension chez les curés à Rostronnard, et... Garantir ce but, la moralité... Ouais, ouais, et bien, bien, Notre-Dame est en poste, il y en a qui la connaissent, quoi ! Ok ! Et, euh, et ma foi, ben, voilà, il n'y a rien à regretter, quoi ! Tu installes à Brest, à priori, en 1975 ? Ouais, enfin, une fois, on avait le choix entre Brest et Rennes, en ce moment, on était au milieu, il fallait prendre l'Est ou l'Ouest, et puis, bon, Brest, pourquoi ? J'étais peut-être plus attiré par la mer, on ne s'est jamais dit mon truc, mais, tout simplement, Brest me paraissait, euh, peut-être une forme de, je sais pas, une ville plus rude, plus ouvrière, plus dure que Rennes, ça m'attirait plus, puis le fait, aussi, c'est que j'avais des copains, j'avais des adresses à Brest, hein, et je ne regrette pas, euh, j'aime beaucoup Brest, euh, ce côté, euh, ville ouvrière, ville, bon, le côté, Marie-Nationale, euh, pour avoir votre place, mais, bon, d'accord, c'est une ville dure, Brest, hein, euh, et une ville de relief, alors, il y a, il y a bien, il y a tout le monde à dire, ah, Brest, c'est moche, etc., et, évidemment, ceux qui connaissent, ceux qui ont adopté Brest adorent cette ville, pourquoi ? Parce que c'est une ville qui a du relief, hein, qui est une ville qui a une histoire, qui a du relief géographique, mais aussi historique, et celui qui a des couilles, si vous me pouvez bien permettre l'expression. Tu prêches une convaincue, puisque Brest, toi, à discuter de préciser. Alors, tu fais divers de petits boulots, mais tu es un musicien à cette époque-là. Ouais, enfin, ouais, ouais. Tu joues dans un groupe mythique. Ouais, euh, ouais, ouais. Mais dont je connaissais le nom, hein, Félix. Non, ouais, ouais. Tu veux en parler, parce que j'ai retrouvé ça sur Internet. C'est sur Internet, ça ? J'ai appris, c'est la pochette à 45 tours. Ouais, on voit écrit, ferme dans l'éclair, alors j'aime bien, on voit déjà. On revient dans 5 minutes pour la photo, c'est écrit. Et puis les deux titres du 45 tours, c'est Très-Gastel et Plougoff. Ouais, ben c'était les années 80, 79-80, où la Bretagne était gâtée. Il y avait la marée noire de la Mococadis. Il y avait, il y a eu Plougoff, quoi. Donc chaque fois, il y avait les grands manifs à Brest. Bon, c'était du 20 000 personnes. Et puis charge de CRS, tout le folklore, etc. Enfin, c'était pas du folklore, la charge de CRS. Et donc, nous, on a pris, c'est vraiment un côté dur pour la Bretagne, ces années-là. Avec un mépris total, la façon dont ils ont voulu nous implanter Plougoff a été mépris, mais hallucinant. Et la violence qui a suivi. Et donc, nous, on faisait la musique et on n'a pas fait de la chanson dite engagée. On a voulu plutôt prendre cette histoire, en parler, mais par la méchanceté ironique. Un petit peu, pour redire ça, par la parodie. Vous écriviez les textes, vous-même ? Oui, c'est vrai. Mais c'est comme ça que je me suis mis à l'écriture. Qu'est-ce qu'il y a de musique ? Aujourd'hui, on appellerait ça l'alternatif. Oui, c'est tout. C'est-à-dire que, voilà, une guitare qui est entre les mains et puis on fait un spectacle. Voilà, il n'y a pas besoin de... Est-ce que c'est toi, principalement, qui écrivais les textes ? On rentre en partie, oui, et c'est ça qui m'a conduit à, plus tard, écrire. Est-ce que c'est toi, justement, qui mets le mode emploi du 45 tours ? Pour s'échauffer, posez le disque sur la face A au volume maximum du pick-up. Votre partenaire, une fois pénétré du tempo diabolique, sera tout à fait apte à procéder à la seconde phase. Pour emballer, éteinez les lumières, libérez votre corps de toute entrave d'ordre alphabétique. Vous pouvez devenir opérationnel dès le deuxième couplet de la face B. Évitez le tragnard du deuxième soupir de la quatrième mesure après le feu rouge. Recommencer l'opération aussi souvent que nécessaire, parce que c'est à vous. Je vais oublier ça, oui. Non, mais c'était l'époque des 45 tours, donc il y avait la face A, face B, face A, c'était le rock, face B, c'était le slow. Alors le rock, c'était pour s'échauffer, le slow, c'était pour en vallée, c'est tout. Ouais, 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 c'était pour s'échauffer. Et alors ça marche.